C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, connaissez-vous, voilà, j'espère que vous allez très bien, c'est important, connaissez-vous, 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 j'espère que vous allez bien, voilà. Voilà, ça fait un bail, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore parler, c'est très important. Donc nous sommes là, on est de retour ce soir, on va échanger un tout petit peu, ce n'est pas pour durer, donc je vous exerce humblement et sagement de partager le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct, partagez massivement le direct. Et abonnez-vous aussi, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une nouvelle page, vous-même, vous le savez. Voilà, donc, ceux-là, s'abonner permettent à la page d'avancer. C'est important. Se faire membre et ami d'InfoAfrique permet à InfoAfrique d'être plus motivé à faire des vidéos et à vous faire des vraies révélations fracassantes. C'est très important. Alors, voilà, c'est en ce sens que je vous demande de vous abonner massivement. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. L'incontournable. Excusez-moi quand même. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourre aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Donc, t'as m'appeler, moi, boum, boum. Laisse-moi mourir, c'est qu'il y a un pain de roelle, padrino, camarades, désolé, ou la moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette amirade pour parler de ce qui s'est passé. C'est très important et ce qui se passe. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien m'hydrater la gorge. Permettez-moi, chers parents, chers frères, chers amis, que l'incontournable, j'ai compris tout terrain, s'hydrate la gorge. C'est très important. Oh, 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 l'incontournable. Ah, on est là, bon. Alors, donc, c'est important. Nous allons nous laisser ce soir. Alors, bon, c'est une petite vidéo, hein, de courte durée. Je ne suis pas là pour durer, hein, si c'est direct. Donc, partagez le direct et n'hésitez surtout pas de vous abonner. C'est très important. Alors, le titre de la vidéo est bel et bien clair et net. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je dis, Laurent Gbagbo vient de sauver la vie à Afunguesa face au RADP. Des gens vont me dire, mais Gégé, qu'est-ce que tu dis, mais tu délis. Parce que d'autres, ils aiment, quand ils sont dans leur fanatisme politique, ils aiment bel et bien traiter les gens de fous. Ils aiment bel et bien utiliser ce genre de propos pour définir. d'autres personnes. Mais en tout cas, je leur recommande simplement et sagement d'utiliser leur ménage ainsi que leur cerveau pour réfléchir au lieu d'être dans leur fanatisme politique, dans leurs émotions politiques. Alors, Laurent Gbagbo vient de sauver la vie à Afunguesa. Je vais vous démontrer pourquoi. Parce que les informations dont je disposais, c'est-à-dire que Gégé avait fait une vidéo où il avait mis Afunguesa en garde en disant que comme Afunguesa, il lutte le FPI avec Laurent Gbagbo, le gouvernement en place, le gouvernement de Dravan Wattra, avait déjà mis sur pied un plan pour nuire Afunguesa. et par la suite venu accuser le camp Gbagbo d'être à la base de l'assassinat d'Afunguesa. Je pense que ceux qui me suivent, ils ont bel et bien suivi cette vidéo. Ils ont bel et bien écouté mon intervention. Ou bien, là, regardez encore, regardez, relisez mes différentes vidéos, c'est-à-dire réécoutez mes différentes vidéos. Et vous verrez que Gégé, dans l'une de ces vidéos, il avait parlé d'Afunguesa et il avait mis en garde de faire très attention car car il est il est une cible du gouvernement ivoirien. Il est dans le viseur du gouvernement ivoirien. Et donc, cette décision que Laurent Gbagbo vient de prendre aujourd'hui, c'est une décision qui sauve la vie à Afunguesa. C'est une décision salutaire qui apaise les tensions et qui fait mordre la poussière au RADP. D'autres vont dire mais de quoi tu parles ? Écoutez-moi et je vais faire une démonstration magistrale et les gens les gens comprendront où est-ce que je vais en venir. Afunguesa qui se dit président du MPI Front Populaire Ivoirien créé à la base par Laurent Gbagbo et ses amis Simone Gbagbo Aboudraman Sangaré les Boga Emile Doudou et il y a un autre aujourd'hui qui réside aux Etats-Unis. Il est encore vivant mais il ne fait plus la politique. Et Laurent Gbagbo lui-même. Afi n'a pas été membre fondateur du FPI mais il a trouvé le FPI en place et il a adhéré au sein du FPI. Et donc ensemble ils ont mené la lutte. Quand Laurent Gbagbo est devenu président de la République en 2000 il s'est dit et il a trouvé bon de ne plus présider le FPI et en même temps présider les Ivoiriens. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de céder la place à ses compatriotes ou à ses amis de lutte et donc Afi Ndjessan c'est on lui a attribué on lui a donné la tête du FPI. C'est ainsi que Afi Ndjessan devient président du FPI. Et il a été président du FPI jusqu'en 2011. C'est lui que Laurent Gbagbo avait préparé pour remplacer Laurent Gbagbo mais malheureusement l'homme il n'est pas honnête. L'homme c'est quelqu'un à qui le gouvernement ivoirien à manipuler et donc à sa sortie de la prison il a écarté ses amis de lutte et il a placé lui-même ses propres gardes parce que ses amis de lutte on ne voulait pas qu'Akou Ndjessan discute avec Alassane Gbagbo sans la libération de Laurent Gbagbo. Je répète les amis de lutte de Laurent Gbagbo c'est-à-dire les Aboudramas Sengaré les Asso Adoué ne voulaient pas un dialogue direct entre le président du FPI et le président de la République de Côte d'Ivoire son excellence son monsieur Alassane Gbagbo parce que pour eux dialoguer c'était comme s'ils étaient en train de tourner la page de Laurent Gbagbo pourtant sans ignorer que Laurent Gbagbo a été l'un des pères fondateurs du parti politique appelé le FPI donc discuter avec Ouattara aux yeux du monde entier c'était comme s'il tournait la page de Laurent Gbagbo et donc Laurent Gbagbo ne comptait plus sur la scène politique ivoirienne donc sa condamnation ne pouvait plus agacer le peuple ivoirien sa condamnation ne pouvait pas engendrer sa condamnation ne pouvait pas lui engendrer des troubles au pays alors le fait de refuser de dialoguer directement avec le pouvoir en place c'est qui revenait à dire que Laurent Gbagbo sans sa libération il n'aurait pas de paix en Côte d'Ivoire et que si jamais la CPI condamnait Laurent Gbagbo alors la CPI allait être à la base des autres qui allaient avoir lieu en Côte d'Ivoire donc c'est cette image que les gens du FPI envoient à la communauté internationale ainsi qu'au gouvernement ivoirien mais à fungé ça il a balayé ça d'un revêt de main pour dire lui il n'en a rien à foutre que lui il dialogue mais depuis qu'à fungé ça il préside dans le FPI depuis que ses collègues ont été arrêtés qu'est-ce que lui à fungé ça il a fait il a libéré combien de prisonniers il a libéré combien de prisonniers à quel moment il a eu une fois je dis bien à quel moment il a eu une fois fait douter le régime de Draman Ouattara au contraire Draman Ouattara le soutient dans sa posture parce que pour Draman Ouattara a fait lui permettre d'être légitime lorsqu'il fraudait lorsqu'il donnait un coup de pied au sein de notre constitution lorsqu'il bafouait les règles et les lois ivoiriennes en fungé ça accompagné à la Senguatara en fungé ça est né pour être député il n'est pas né pour être un bon leader donc lui ça vit il va passer ça pour être député à vie c'est fini il ne peut jamais être président de la République de Côte d'Ivoire ministre même il n'a qu'à oublier ça pour la première fois il est devenu ministre c'est fini premier ministre c'est fini il ne peut plus jamais devenir ministre au pays là-bas lui son poste spécial où il est spécialisé c'est député il va toujours siéger au sein de l'Assemblée nationale c'est fini c'est là-bas c'est où il va rester et s'il ne fait pas attention il risque de perdre encore ce petit siège qu'on lui donne le moronou lui donne le moronou lui donne chaque élection législative il risque de perdre ça donc les gens ils ont compris qu'Apoum Gessin n'était pas dans une bonne posture qu'il était là à faire l'affaire de Draman Wata Abu Draman Sangaré a décidé d'être le gardien du temple lorsqu'il était vivant Apoum Gessin a décidé de faire chemin seul et donc il a écarté les autres qui disaient babo ou rien et lors d'une réunion Apoum Gessin avait dit babo où il est parti là il ne pouvait plus sortir parce que lui il était convaincu que le rein babo allait péri là-bas par le biais de Brigitte Kuyo donc Brigitte Kuyo qui est la représentante d'Apoum Gessin en Europe et la présidente du FPI d'Apoum Gessin précisément en France là-bas j'avais assisté à cette réunion donc Afi M Gessin j'avais compris ce jour-là que lui sa lutte c'était pour écater l'ouroi babo sa lutte c'était pour se positionner et effacer le nom de l'ouroi babo mais comme Dieu ne dort pas le nom de babo Koudou vous dites Koudou c'est pour son nom ne peut jamais être effacé car il est sur le chemin que Dieu a décidé qu'il soit donc pendant qu'il était à Bruxelles il envoyait plusieurs personnes auprès d'Apoum Gessin pour lui faire comprendre que ce n'est plus le moment de jouer que l'heure est arrivée pour s'organiser en fin d'affronter Ouattra et sa bande Afri a cassé les bois ici il a cassé les bois ici il a mis les bouchons dans les deux oreilles il ne voulait rien savoir il ne voulait rien comprendre et Afri est resté dans sa posture même quand il a croisé Laurent Babo à Belgique ici qu'est-ce qu'il a fait il a posé des conditions Laurent Babo a dit non mais écoute est-ce que c'est mon Afri que je connais c'est lui qui est devant moi parce qu'Apri a changé complètement Afri que Babo connaissait quand il était président ou même avant d'être président quand il a croisé Babo il était différent de cet Afri Babo découvrait un autre Afri Babo a dit non mais écoute c'est comme ça tu veux là écoute on ne peut pas s'attendre il faut repartir ce n'est pas mon Afri que je connais qui est là peut-être le jour mon Afri que je connais le jour il va prendre conscience qu'on pourra causer mais cet Afri qui vient en face de moi qui me pose des conditions des ultimatents qui me lancent des ultimatents non ce n'est pas mon Afri là peut-être il est manipulé et Babo a su qu'Apri Nguessan il était manipulé il était utilisé par l'assaut et sa bande dans le seul but de fragiliser le FPI et la justice et la justice ivoirienne soutenait Afri Nguessan dans sa posture sous l'influence de l'Igdraman et sa bande donc Afri Nguessan pour lui comme la justice ivoirienne le soutient alors il est dans la légitimité et quiconque utilise le logo du FPI il fout la personne en tour voilà dans la posture où Afri était sachant bien qu'il ne peut pas battre à l'assaut il ne peut même pas battre le dernier des candidats du RADP même si on met le RADP c'est-à-dire le dernier des militants du RADP qui ne s'est même pas lé qui ne s'est même pas écrit on le met avec Afri Nguessan vous savez les adormoutons ils aiment bien c'est-à-dire même si tu proposes un cafard ils vont soutenir le cafard donc ceux-là ils vont battre Afri Nguessan Bawati l'un n'était plus aux amusements mais l'un est aux actions Afri quitte là je vais prendre la place on va mener le combat Afri lui là il veut être président il veut être président dans quel pays on ne sait pas Babou a dit ok il n'y a pas de soucis il faut partir et c'est comme ça il est parti Babou est allé en Côte d'Ivoire Afri Nguessan jusqu'aujourd'hui il n'a même pas encore croisé Laurent Babou il est toujours dans sa posture même le vice-président du FPI d'Afri Nguessan qu'on a été navigué il a démissionné la fois passée parce qu'il sait bel et bien que si aujourd'hui on l'a fait qu'on a été navigué et qu'il est connu au sein du peuple ivoirien et sur le plein international c'est grâce à Laurent Babou qui a eu confiance en lui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui donc on a été navigué à propre idée je ne peux pas combattre Laurent Babou lui qui a fait de moi qu'on a été navigué je ne peux pas aller contre mon maître donc Afri Nguessan je t'aime je sais que j'ai fait la lutte ensemble avec toi on a fait beaucoup de choses mais en face de Laurent Babou je ne peux pas me mettre ensemble avec toi pour combattre mon maître d'hier Afri Nguessan je démissionne je me rallie à Laurent Babou sa décision a été difficile mais elle est en même temps salutaire c'est une bravoure de la part de Konate Naviguet et je le salue de passage et comme le gouvernement ivoirien savait bien qu'il y avait cette division entre les pro-Babou et les pro-Afri alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire puisqu'ils ont condamné Laurent Babou c'est pas sur le fait que Laurent Babou a tué des jeunes non ils l'ont condamné sur l'affaire de la Béciaou on dit mais eux-mêmes ils savent qu'ils sont dans la forfaiture puisque les juges eux-mêmes ils ont mangé la jante et Laurent Babou a pris à la Béciaou ils ont mangé même les rebelles les haut-gradés Watra lui-même il a mangé aussi Draman Watra il a mangé parce que quand Laurent Babou prenait la viande il payait aussi Draman Watra il lui donnait la viande à tant qu'ancien premier ministre de l'état ivoirien donc Draman Watra a reçu aussi son salaire d'ancien premier ministre donc il ne peut pas dire que Laurent Babou a volé et donc s'il a volé mais quels sont ceux qui ont bouffé ensemble Watra lui-même aussi il doit aller en prison puisque l'argent de la Béciaou que Laurent Babou a pris il a donné aussi pour Watra ancien salaire salaire d'ancien premier ministre les Hussufu Bakayoko qui ont proclamé les résultats eux aussi ils ont mangé mais tout le monde a mangé à Côte d'Ivoire les haut-gradés les FSI tous ceux qui étaient eux tous ils ont eu le salaire donc ils ont bouffé aussi les trucs les Adouricha à tant qu'ancien prof il a mangé aussi et ils ont viré sa part donc les juges de Côte d'Ivoire qui ont jugé ce dossier eux aussi ils ont mangé donc on ne peut pas dire Laurent Babou s'il a mangé puisqu'il avait mené ses actions pour sauver le peuple ivoirien et sauver les cadres de Côte d'Ivoire c'est-à-dire tous ceux qui travaillaient à pouvoir recevoir leur salaire pour ne pas qu'ils périssent dans la faim pour ne pas que la famille tue la famille tue les gens donc c'est c'est ça qui avait poussé Laurent Babou à prendre l'argent donc on ne peut pas le condamner eux-mêmes ils l'ont condamné mais ils regardent quand ils veulent passer à l'ag pour arrêter Laurent Babou ils sont là ils cogitent ils se disent le monsieur là en tout cas il a pris le jeton mais nous tous on l'a mangé donc on fait comment donc ils n'ont pas que de l'arrêter pour le mettre en prison donc s'ils ne l'arrêtent pas pour le mettre en prison à dire 2025 arrive Babou est un génie politique Babou je respecte Dieu mais est un Dieu humain politique je dis Dieu humain parce qu'il n'est pas notre Dieu spirituel que nous connaissons donc c'est un Dieu humain politique donc c'est un grand stratège politique Wattra voyant la coalition entre Babou et Bédier il voit qu'il y a danger donc il sait bel et bien que Afi Ouguesa ne peut rien faire parce que la présence de Laurent Babou fait fuir ceux qui sont autour d'Afi Ouguesa pour aller chez Laurent Babou donc Wattra voyant cela il dit ah notre priori Afi qu'on avait utilisé pour jouer le rôle là ça ne marche plus et donc qu'est-ce qu'il faut faire comme il y a des discords entre le camp Babou et le camp Afi à propos du FPI voici le piège que Draman Wattraï sa bande avait tendu le piège a consisté à quatre coins puisque si Laurent Babou ne voulait pas laisser cette histoire du FPI c'est Alassane va trahir sa bande qui poussait Afi de ne pas céder aussi en retour Afi reçoit un pot de vin en Europe on dit pot de vin c'est-à-dire la corruption il recevait des trucs l'argent dans son compte bancaire on appelle ça la corruption on appelle ça ici pot de vin comme il recevait un pot de vin pour persister dans sa bêtise politique enfin enfin de pousser le camp de Laurent Babou à faire une erreur c'est-à-dire en utilisant le logo du FPI pour faire certaines actions et en retour lui Afi il allait poser plein il allait poser plein temps pour dire ils ont utilisé le logo du FPI donc lui Afi il est le président légitime et donc les autres ont volé son logo donc ils n'ont qu'à les mettre en prison c'était un autre prétexte pour qu'on arrête le camp Babou mais comme le camp Babou est très sage comme Babou n'est pas né de la dernière pluie il a compris que non c'était un piège il fallait éviter ce piège donc Laurent Babou n'utilisait pas le logo du FPI il disait bon on s'en va au siège du FPI et tout mais tout en ne mettant pas le logo du FPI devant pour dire je suis le président du FPI voici le logo non il évitait ça c'était des gens d'autres d'autres personnes qui imitaient le logo du FPI mais Laurent Babou lui-même en tant que président légitimement du FPI de Gaurier il ne mettait pas le logo du FPI devant pour faire truc parce qu'Afi le tendait la tendait plutôt sur sur ce côté comme il n'est pas tombé dans le piège d'Afi et qu'il y avait la division entre Babou et Afi le camp dans la sang ouatran c'est-à-dire le RADP préparait déjà un coup et ce coup consistait à faire quoi ? ce coup consistait à frapper Afi Nguesson c'est-à-dire s'apprendre à la vie d'Afi Nguesson et en retour accuser le camp Laurent Babou donc les mercenaires qu'ils allaient envoyer pour exécuter Afi Nguesson c'est-à-dire ôter la vie à Nguesson en retour ils allaient arrêter ces soi-disant mercenaires ils allaient dire bon les enquêtes soit un coup ils allaient les arrêter et les pousser à avouer que non ils ont été envoyés par Laurent Babou est-ce que vous comprenez c'était un coup préparé ils allaient avouer devant les caméras du monde entier que c'est Laurent Babou qui les avait envoyés de tuer Afi afin qu'ils puissent prendre le contrôle du FPI mais qui n'allait pas croire ça mais tout le monde allait croire et le coup allait réussir et la presse internationale et nationale allait faire des tapages pour dire Laurent Babou a exécuté encore Afi celui-là il n'était pas venu pour la paix il était venu pour la division parce que l'autre Afi ne s'attend pas à lui sur le cas du FPI alors il a exécuté pour prendre le contrôle du FPI ce qui allait encore nuire l'image de Laurent Babou ce qui allait encore dégrader l'image du FPI et le camp de Ouattra allait saisir cette opportunité pour dire bon il faut des enquêtes ces enquêteurs qui allaient débrouter sur le fait d'arrêter Laurent Babou pour le mettre en garde à vue afin que les enquêteurs continuent tout ça c'était pour gagner du temps tout ça c'était et ils n'allaient pas terminer le procès maintenant ils allaient faire perdre le temps pour que le procès traîne et ces nouveaux dossiers qui allaient être contre Laurent Babou allaient empêcher Laurent Babou d'être candidat en 2025 est-ce que vous comprenez parce que eux-mêmes ils savent que l'affaire de la Béciaoula ne fait pas empêcher Laurent Babou d'être candidat en 2025 eux-mêmes il fallait créer une nouvelle affaire et cette affaire c'était doter la vie à Hakung Gessa mais comme Hakung Gessa il ne savait rien il jouait le jeu avec Oitra Oitra l'envoie et puis faire ce qu'on lui demandait de faire et en retour on lui donnait un pot de vin pour faire ce chaos Laurent Babou comme il l'a compris parce que dans ma vidéo précédente j'avais allait à Hakung Gessa de faire très attention que si un malheur lui arrivait il ne fallait pas que les gens de son bord accusent Laurent Babou et que les gens de son bord s'apprennent au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui organisait la mort l'assassinat d'Afi en fin de mettre les chargeurs sur le camp de Laurent Babou Laurent Babou a tant que génie politique a tant qu'un sachant politique il a vu le danger arriver aujourd'hui il a proposé à sa base de créer un autre parti politique c'est-à-dire changer le nom du FPI parce que lui Laurent Babou il reconnaît qu'il est le président légitime du FPI et que ceux qui le suivent ils sont les vrais FPI donc ils n'ont qu'à modifier le nom du FPI ils n'ont qu'à donner un autre nom et ils n'ont qu'à laisser l'enveloppe vide à Afi Nguessant c'est-à-dire l'autre FPI à Afi Nguessant n'a qu'à prendre ça parce que c'est un compromis il y a d'autres qui disent Laurent Babou et Laurent Babou à céder et Afi à gagner la bataille ce n'est pas une vraie idée voilà comment déjà ils résonnent mais ils ne comprennent pas je salue la décision de Laurent Babou et je leur demande d'aller dans ce sens c'est-à-dire abandonner le FPI à Nguessant et créer un autre mouvement c'est Babou le mouvement qui va créer ça va prendre et puis on va oublier le FPI et d'ailleurs c'est une très bonne chose parce que ça va encore laver l'image de Laurent Babou ça va laver l'image des cadres du FPI si il crée le nouveau mouvement ce nouveau mouvement n'a jamais fait de guerre est-ce que vous comprenez ça n'a jamais fait de guerre ce nouveau mouvement ou bien ce nouveau parti politique ne s'est jamais impliqué dans un désordre politique en Côte d'Ivoire donc ça va pousser des gens à adhérer au sein de ce parti et le FPI qui est déjà tacheté le FPI dont le nom est déjà dont le nom est déjà dans Koulaba ça arrive dans le vase en Côte d'Ivoire c'est Afri Nguesson qui va représenter le FPI soi-disant le FPI barbare le FPI de désordre le FPI ceci cela c'est Afri qui va incarner ça et le nouveau parti politique que Laurent Babou va créer ça sera le parti de l'espoir du peuple ivoirien le parti qui n'a jamais fait couler une goutte de sang du peuple ivoirien un nouveau parti politique qui vient pour sauver le pays de la dictature qui est employé aujourd'hui en Côte d'Ivoire donc c'est ce que Laurent Babou veut incarner c'est ce que Laurent Babou veut créer et je pense que s'il crée cela c'est une bonne chose c'est une très bonne stratégie et donc le plan que le gouvernement de Draman Wattra avait mis sur pied dans le seul but de doter la vie à la fille en fin de porter les charges contre Laurent Babou ça ne peut plus aboutir à quelque chose c'est-à-dire Laurent Babou vient de casser les dents à Draman Wattra et sa bande parce qu'en prenant une telle décision s'ils portent atteinte à la vie de la fille ils vont dire mais non Laurent Babou ne s'intéressait plus au FPI il a décidé de créer un nouveau mouvement pourquoi il va encore faire du mal à la fille donc non non les gens vont commencer à dire non la mort de la fille ce n'est pas grave ils n'ont qu'à aller chercher ailleurs peut-être c'est Draman Wattra et sa bande qui ont fait ça donc là le plan qu'ils avaient mis sur pied ça a échoué ça a échoué donc à un moment donné ils vont lâcher la fille ils vont dire ça ils vont dire ma fille tu ne sais plus à rien on te soutenait pour diviser le FPI on te soutenait pour créer des problèmes au FPI on te soutenait pour tendre un piège à Laurent Babou c'est-à-dire en 2025 quand il allait être candidat ils allaient voir en quel nom il allait être en quel titre il allait être président est-ce qu'il allait présenter sa candidature à tant que président du FPI ils allaient bloquer sa candidature pour dire non 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 on ne te reconnait pas à tant que président légitime du FPI que c'est à plus on reconnait donc on rejette sa candidature c'était un piège donc Laurent Babou en créant un nouveau parti politique en proposant à sa base de réfléchir sur la création d'un nouveau parti politique pour laisser le FPI à plus de sa certitude une très bonne stratégie et tous les méritants du FPI eux tous ils vont suivre Laurent Babou c'est-à-dire ce n'est pas une question d'amour du FPI mais si les gens ont aimé le FPI ils ont aimé le FPI à cause de qui ? à cause des idées du FPI maintenant qui proposait ces idées mais lui qui propose ces idées là lui aujourd'hui il dit il n'est plus FPI et qui crée notre mouvement donc on suit les idées on ne suit pas le FPI moi à tout cas moi c'est que je vois les gens ils méritent dans un FPI parce qu'ils aiment les idées du FPI ils aiment la philosophie du FPI et ils aiment la voix du FPI mais si le FPI a des voix si le FPI a des idées si le FPI a des propositions qui est le maître de tout ça ? lui qui est le maître de tout ça c'est lui qui est le leader dès lors que le leader qui propose tout ça il dit bon lui il ne fait plus FPI du FPI et qu'il crée un autre mouvement mais quand il crée un autre mouvement lui plus sur ces idées qu'il proposait il part avec ses connaissances donc suivez-le donc le roi Babou s'il crée un nouveau mouvement il part avec ses idées dans le nouveau mouvement et l'ancien mouvement où il était ou bien l'ancien parti politique lui il est ça c'est-à-dire il vide c'est une coquille vide qui reste là-bas est-ce que vous comprenez ? c'est une carapace qui porte le nom mais à l'intérieur il n'y a plus rien puisque le père des idées ne fait plus partie du mouvement donc il prend ses idées et il se prend lui-même pour aller ailleurs donc on le suit voilà pourquoi tout le monde va s'orienter vers le nouveau parti politique que le roi Babou va créer et ce parti politique sera le premier parti politique de la croix d'Ivoire ça sera le premier parti politique et il y aura des mouvements qui vont se reconnaître à tant que qui vont se reconnaître aux côtés de ces partis politiques c'est Laurent Babou qui a parlé c'est lui qui a fait le son quand il fait le son tous les Iborais sont condamnés à danser c'est clair c'est le daïci de la politique et il n'y a pas de débat là-dessus non ? Afi Nguessa il est mort politiquement pardon le RADP va le relâcher parce que au fur et à mesure que les jours passent des gens vont le fuir pour rejoindre Laurent Babou parce qu'ils voient qui ne veut pas manger aussi qui ne veut pas être ministre ce sont les idiots les ignorants qui vont suivre Afi Afi va vous emmener pour avoir même place à l'Assemblée nationale c'est tout un problème bon ils s'accrochent à la présidence du parti pour avoir quoi ? tout simplement chaque fin du mois en plus on lui donnait 2 millions de francs et femmes ou bien 1 million 1 million de francs et femmes c'est-à-dire la participation l'état ivoinien paye chaque parti politique chaque fin du mois à cause de ça la fille est accrochée à ce parti mais ceux qui le suivent ils vont gagner combien ? chacun va gagner combien ? qui est idiot ? qui ne veut pas gagner un portefeuille au tricot ministériel ceux qui veulent avoir gros mais ils suivent Babo ceux qui ne veulent pas avancer dans leur vie mais ils vont rester là en train de suivre Afi parce qu'Afi ne va pas les conduire quelque part où il va les conduire c'est à l'Assemblée nationale et puis d'ailleurs là-bas là il n'a pas la chance il va avoir combien de députés ? il a combien de députés ? mais c'est 9% avant l'arrivée de Babo il avait 9% pendant que Laurent Babo est là il ne va plus avoir 9% s'il va aux élections s'il a trop eu c'est 2% donc il ne fait pas craindre il ne fait pas battre le cas de Babo c'est 2% il va avoir l'absence de Laurent Babo lui avait permis d'avoir 9% mais la présence de Babo ça va pousser Afi à avoir 2% s'il a la chance c'est là il va avoir 2% sinon normalement c'est 0,01% il va avoir ça c'est un débat c'est un fait il n'y a pas de débat là dessus donc Afi on dit ça tous ceux qui sont autour de lui quand ils vont voir que Afi ne fait pas le point que le mouvement de Babo le parti que Laurent Babo va créer quand ça va prendre de l'ampleur les gens vont envahir ce mouvement ce parti politique partout les gens vont parler de ça eux tous ils vont fuir Afi Atia et Afi il va mourir politiquement c'est à dire il va aller il va devenir technicien de suffisance des gens du RADP s'il veut aller nettoyer les trucs en toilette dans un bit au go il sera le bienvenu au RADP mais sinon le RADP ne va jamais nommer Afi Nguessa comme ministre ils vont Afi Nguessa comme un idiot et puis ils vont plus le soutenir ils vont dire on te soutenait parce qu'il y avait une division entre Babo et toi par rapport au FPI mais maintenant Babo il a créé son mouvement on va te soutenir tu ne peux plus rien faire ou Babo est parti tu ne peux plus rien faire par là il n'a pris ton temps s'il crée son mouvement c'est fini il n'a plus le temps il ne va même plus parler d'Afi lui là c'est un béban il regarde donc Afi va jouer quoi Afi il va dire quoi maintenant il va dire casser les papous Atia là ce pays n'a pas pu casser les papous tu étais ami à Ouattra tu n'as pas pu casser les papous donc tu ne pourras rien casser comme papous et puis tu es cassé moi de papous de maintenant ça ne peut rien faire contre Noura Babo Atia Babo il est devant Afi si tu es intelligent mets ton orgueil de côté dis à l'instant mon avenir n'est pas de ton bord mon avenir n'est pas au sein du RADP je vais me remettre en question pour vous démoi des pardon à Babo tu peux demander à Babo pardon à Babo Babo t'a préparé il t'a tout fait et vers la fin c'est une traîtrise tu lui apprends au lieu de lui apporter la confiance c'est la traîtrise mais tu es mauvais mais Atia tous ceux qui te suivent ils vont te laisser tomber mets ça dans ta tête tu es mort politiquement personne ne va encore parler de toi moi Simone Babo hier qui a commencé tu vois quand Simone Babo sort là les gens qui la suivent elle qui vient de sortir hier tu n'as pas vu son petit mouvement Simone Babo 2 le jour de Simone Babo tu n'as pas vu les gens qui étaient dans ta tête toi tu n'as pas vu même lors de tes campagnes présidentielles tu ne peux pas rassembler une foule que Simone Babo avait pu rassembler hier tu vois que tu dis que tu es président d'un parti et tu es incapable de rassembler une telle foule Simone Babo peut t'envoyer un message fort elle a été hier je dis hier aujourd'hui elle était au palais de la culture elle s'est présentée là-bas elle était là-bas pour dire que quelque chose c'est qu'elle fait là c'est une stratégie ces mouvements son rassemblement qu'elle fait de gauche à droite au bon moment elle va dire à ceux qui lui font confiance de suivre Laurent Babo de voter Babo c'est tout si aujourd'hui elle s'est présentée au congrès ce n'est pas pour rien si elle ne voulait plus jamais attendre le palais de Laurent Babo elle n'allait jamais se présenter là-bas le fait de se présenter là-bas ça veut dire qu'elle ne peut pas aller contre la candidature de Laurent Babo alors qu'elle apprendra que Laurent Babo est candidat elle ne peut pas encore s'opposer pour dire qu'elle est aussi candidat il n'y a qu'à fille pour s'opposer mais à fille ta candidature va apporter quoi monsieur 0,01% là ça va amener quoi tu seras dans le même lot comme les mâbri comme les mâbri comme Abdallah tu seras dans le même lot comme les akoto yao la fille mais tu as lutté jusqu'à là c'est-à-dire quoi trahir sa banque ton pobardé jusqu'à là c'est pour finir dans un coup là-bas c'est le moment c'est le moment Babo est sorti si tu étais bien est-ce que tu étais gentil est-ce que tu étais intelligent Babo est sorti c'était là c'est maintenant que tu allais profiter c'est maintenant que tu allais lutter avec lui comme ça quand il veut au pouvoir ce n'est plus un pouvoir de rebelle tu allais avoir un très grand poste stratégique et tu allais rester là-bas mais tu lui mets les bâtons dans l'air tu penses que Laurent Babo il va être élu président et puis il va dire ah puis il vient mais tu rêves ou quoi vraiment à tout cas place de député à Saint-Séquen tu vas occuper jusqu'à ta mort personne ne va compter dans le même milieu c'est la fois que tu vois là-bas et puis il rêve il dit donc je vise dans la maladie santé suprême même les blancs là ils ne sont pas gaoués ils te voient ils savent que tu n'as même pas de popularité avant que les occidentaux ils ne puissent t'apporter le soutien il faut avoir quand même un minimum de soutien un tout petit peu même si tu n'as pas beaucoup de soutien et que tu as au moins 20% de la population qui te soutient en ce moment là eux ils vont faire la propagande pour dire tu es le plus grand truc populiste sort du pays ceci cela et puis ils vont mettre toi au moins 10% même de la population ne te soutient pas eux-mêmes là même si c'est pas magie ils vont faire comment même pour faire tes déloges pour dire tu es le plus populaire que c'est toi qui incarnes maintenant le renouveau encore du voire personne aucun européen ne va te soutenir qui t'entend dans ta démarche si tu es intelligent il n'est pas encore trop tard où Bavo a dit il va créer un nouveau parti à fil il faut courir demain dis à Bavo s'il te plaît ne crée pas de parti tiens ton parti mais je plais donc s'il te plaît ne me chasse pas il faut le faire parce que si Bavo crée un parti et que tu viens maintenant vers lui il va dire non 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 il va te faire voir ailleurs il ne va plus te recevoir c'est le moment avant qu'il ne crée le nouveau parti à fil si tu es intelligent dès maintenant il faut déjà prendre des gens que tu peux envoyer chez Bavo pour dire vraiment quand tu as attendu nous rends Bavo dire qu'il veut créer un autre parti toi tu t'es vu vraiment tu t'es vu déboussolé tu ne pouvais pas accepter que Laurent Bavo crée un nouveau parti car le FPI c'est lui qui a créé ça et pour faire connaître ce parti politique il a bataillé il a fait la prison et aujourd'hui tu ne peux pas confisquer ça pour que lui Laurent Bavo crée encore un nouveau parti politique et c'est ce parti là qui était au pouvoir et puis il a été bombardé pour être envoyé à la CPI donc tu ne peux pas lui mettre les bâtons dans les roues donc Bavo s'il te plaît je ne suis pas capable de porter les chargeurs du FPI tiens ton parti politique à partir d'aujourd'hui c'est toi qui es le leader la place que tu vas me donner au sein du parti là je vais accepter sans discuter mais je te suivrai et je ménérerai le combat avec toi tu dis ça à la Bavo tout de suite il va comprendre il va dire ok comme tu l'as dit peut-être tu as réfléchi hé ta conscience t'as demandé voilà pourquoi tu viens il va t'accepter mais si tu ne le fais pas et puis crée un nouveau parti politique à qui affiche il faut te dire que tu es radié du FPI pour toujours et tu seras considéré comme draman ou ouatran et de la manière que tous les Ivoiriens le considèrent tu seras aussi traité comme ouatran en coin d'ivoire donc à qui la balle est dans ton cas soit quand tu fais un choix tu restes dans ta posture où sois tu prends conscience et demain tu commences à évrer avant que Laurent Mbobo ne crée son nouveau parti politique c'est un conseil concernant la maladie de Tienné Brahim abonnez-vous et abonnez-vous c'est une nouvelle page abonnez-vous quand même et n'hésitez pas à partager le direct s'il vous plaît partagez le direct partagez le direct et abonnez-vous avec l'incontournable beau gosse oh la la il va enlever voilà l'incontournable beau gosse je vais m'hydrater la gauche c'est très important donc on tient l'ébrahima oui réellement il ne se porte pas bien il ne se porte pas bien il ne se porte pas bien mais il n'est pas gravement malade quand même il a été évacué en France parce que Alassane Wattra a peur si Tienné Brahim quitte Alassane Wattra il va devenir fou tout son espoir c'est Tienné Brahim c'est en lui seul qui l'a confiance il se dit après lui la Tienné Brahim parce qu'il est le seul capable de garantir ses arrières il est le seul capable de ne pas livrer Wattra hein à ses amis d'aujourd'hui vous voyez ceux là eux ils n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts le jour où tu n'es plus au pouvoir il y a un nouveau qui dit bon écoutez je veux que vous me bloquez les comptes bancaires d'Alassane Wattra partout ça y est et c'est bien c'est bien sans ça là je ne veux pas traiter avec vous il y a longtemps ils vont passer à l'action ils vont tout saisir donc pour lui Tienné Brahim est son remplacant et après lui c'est Tienné Brahim il est le seul qui ne va pas poser une telle condition pour dire il n'a qu'à saisir les biens d'Alassane Wattra partout dans le monde il n'a qu'à poursuivre l'Alassane Wattra pour tout ce qu'il a fait aux Ivoiriens et ce qu'il n'a pas fait aux Ivoiriens donc quand Wattra il voit Tienné Brahim il voit déjà son remplacant donc si Tienné Brahim a quelque chose de grave lui arrivé Wattra il va péter les points lui-même là il ne va pas terminer le mandat c'est-à-dire si quelque chose de mauvais arrivé à Tienné Brahim Wattra il va démissionner de son propre gré parce qu'il ne va pas pouvoir tenir ou bien tous les ministres du RADP parce qu'il va devenir agressif il va devenir autre chose il va les insulter il ne va plus pouvoir gouverner le pays il va se comporter comme un fou au sommet de l'État là-bas donc moi je ne veux pas que quelque chose de grave arrive à Tienné Brahim voilà dans tous les cas c'est un être humain je ne peux pas souhaiter le mal à mon prochain mais j'aimerais qu'il soit vivant pour que Laurent Babo leur arrache le pouvoir de façon légitime pour qu'il comprenne que la violence face à la violence l'intelligence fait toujours fléchir les genoux de la violence Laurent Babo puisse leur arracher le pouvoir pour que Tienné Brahim il puisse voir ça dans ses propres deux gros yeux je ne veux pas que quelque chose de grave à lui arrive donc j'espère qu'il va retrouver sa santé et il va repartir encore du voie paisiblement de la manière il était en santé avant de tomber malade donc sur ce sur ce on se laisse c'était l'incontenable guerre complète au terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas four aux yeux l'homme qui ne marche pas c'est un mot on est ensemble je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit ciao et à demain à demain Sous-titrage ST' 501